Formez les membres du cabinet du secrétariat général de la mairie de Mvouvou, l'équipe de gestion du district sanitaire et les membres des comités de santé des CECI de Mvouvou, de Saint-Joseph et de Mawata, telle a été la toile de fond de la session de formation qui s'est ouverte ce 21 juin 2021 dans la salle de mariage du deuxième arrondissement de Mvouvou, sous la houlette de l'administratrice mère de cet arrondissement, lauréate Liliane Binimberry, qui dans son allocution d'usage a épinglé les principaux axes constituant l'ossature de cette formation. Au centre des changements sur les thèses si déchirées, le feront s'éteindre entre la mairie de Mvouvou et M. le représentant de l'OMS au Congo, le Dr. Lucien Monga. Lors d'un séjour de travail à Pointe-Moy, un protocole d'accord a été établi pour un financement par l'OLS d'un projet d'appui au district sanitaire de Mvouvou, s'articulant au cours des principaux acteurs souverains. Le renforcement des capacités du personnel de la mairie dans les nouvelles attributions pour une bonne prise en main des problèmes de la communauté. Le renforcement des capacités des membres du comité de gestion du district sanitaire de Mvouvou, le renforcement de la participation communautaire par la formation des membres de COSA et des équipes de santé des formations sanitaires de Mvouvou, de Saint-Joseph et de Mawata, l'assainissement au milieu des soins à travers des actions communautaires. Que la représentation de l'OMS au Congo trouve ici l'expression de notre profonde reconnaissance pour son appui multiforme. En effet, les activités de ce vaste programme de revitalisation de notre district sanitaire que nous démarrons ce jour s'inscrivent dans le cadre de la vision de ce président de la République, son excellence de l'initisation, tel défini dans son projet de société, ensemble pour suivre la marche. Le docteur Edouard Dinga, conseiller de l'OMS et coordonnateur des activités de l'OMS Pointe-Noire-Cuillou et de la Bouinza, est revenu sur le sens et l'intérêt de ce séminaire de formation. Le MES et la mairie de Mvouvou ont signé un protocole d'accord sur un projet lié à la participation et à l'engagement communautaire. Et pour ce, vous savez qu'il y a de nouveaux décrets qui sont sortis qui font attrait à la décentralisation des collectivités locales. Donc, déjà là, il se passe que les structures de santé primaires devront être sous le contrôle des collectivités locales. C'est dans ce sens-là que l'OMS appuie la mairie pour mettre à niveau le personnel de la mairie et de l'équipe cadre du district à être au niveau d'information par rapport à ces nouveaux décrets. Et aussi, il y a une suite d'activités qui va se passer liées à la salubrité, liées à la sensibilisation. C'est dans tout ceci que est construit le projet. C'est dans ce sens qu'aujourd'hui, nous commençons avec les premières activités qui sont, entre autres, le renforcement des capacités des membres du cabinet, de madame la mairie et du secrétaire général pour qu'ils s'approprient ces décrets-là, ces nouveaux décrets liés à la décentralisation afin de bien appuyer la mairie et surtout faire la relation avec le district sanitaire. Voilà, c'est ça l'intérêt de cette activité.